Goumé Sucré Goumé Sucré Bonsoir chers téléspectateurs, je suis la seule de tout le plus. Bienvenue à l'émission Goumé Sucré. C'est une émission aujourd'hui où on cherche à comprendre certaines choses. Alors je suis là avec une jeune artiste, petite, mais grand en esprit. J'espère que, vraiment pour vous avoir les artistes là, c'est pas facile. Parce que je bouge partout, je tourne, on envoie les gens, ils ont dit « Mais maman elle était là, mais elle allait en mission, on l'a emmenée ici. » Mais quand Dieu décide, personne n'est plus allé contre ça. J'espère qu'aujourd'hui, j'ai tout fait pour que tu viennes me trouver quand même dans mon émission, qu'on appelait le Goumé Sucré. Mais il y a quelque chose qui me tourne un peu, parce que pour ton âge déjà, quand je te regarde et puis tu as un Goumé, bon, on ne sait pas. Le Goumé, non, l'enfant peut avoir un an aussi, puis il peut avoir le Goumé. Donc, vraiment, bienvenue d'abord. Vous êtes artiste, non ? Oui. Vous faites quoi, le Zouglou ? Bien, vous faites quoi ? Non, je fais du rap et de la variété. Ah, d'accord. C'est qu'on va bien, tout à l'heure, on va rappeler ensemble. Parce que moi aussi, à tous les plus, j'ai rappelé. C'est que vraiment, bienvenue ma fille. Merci. Je suis très contente. Là, quand on te voit, mais on sent que tu es artiste. Parce que l'artiste, il doit montrer même sa valeur d'abord en s'habillant. Les gens disent, ils sont artistes, ils ont les tricots, depuis combien d'années, il n'y a pas. Ça a changé de couleur. C'est que l'artiste, à lui, il n'a pas de contrat ou bien quoi. Donc, l'artiste, c'est l'habillement qui fait l'artiste. Donc, je vous écoute. Soyez les bienvenus. Merci. Je suis là. Je commence à expliquer mon Goumé. Ok, bon, comme ça, c'était en 2021. Le nom d'abord, le nom ? Moi, c'est Ruffin Killer. Ah, c'est ça qui est connu aussi. Ah, d'accord. Ruffin, hein ? Ruffin Killer. Ah, d'accord. Ok, bon, c'était comme ça. Ça te fait rire, c'est que c'est un Goumé qui est sucré. Ah, là, c'est bien ça. Ok. Bon, c'était comme ça, en 2021. C'était le 1er janvier. J'étais avec mon petit ami. Je suis à la maison. Maintenant, il a commandé un jeu vidéo. avec un livreur. Donc, quand le livreur venait le livrer, lui, il avait la flemme de sortie. Donc, du coup, il m'a remis son téléphone. Il m'a dit, ah, chérie, il faut aller récupérer mon jeu, là. Voici mon téléphone. Il a déverrouillé le téléphone pour que je puisse contacter le livreur. Donc, moi, quand je suis sortie de la maison, j'ai constaté que le téléphone était déverrouillé. Il m'a dit, ah, aujourd'hui, au moins, cela. Il a essayé de voir quelque chose. Parce que d'habitude, il n'avait pas l'habitude de me laisser regarder dans son téléphone. Pendant que lui-même, là, il connaît mon code. Il connaît le code de mon téléphone. Même mes comptes qui m'ont payé mon nez, il connaît tout. Mais pour lui, là, il ne le connaît pas. Donc, j'ai dit, ah, aujourd'hui, là, il m'a donné son téléphone. Il n'y a pas le code dedans. Attends, il a fouillé dedans. Donc, je suis partie. J'ai récupéré le colis chez le livreur. Donc, quand j'ai récupéré le colis chez le livreur, en rentrant à la maison, je me suis assise en bas d'un appartement, là. et j'ai commencé à fouiller le téléphone. J'ai fouillé le téléphone. Le téléphone, c'était pour toi ? Non, ce n'est pas pour moi, le téléphone. C'était pour ton chéri ? Oui, oui. Il t'a donné l'ordre de fouiller ou bien ? Non, il ne m'a pas donné. Tu voulais voir ce qu'il y a dedans. Mais je vais poser c'est mon ex, mais non, il n'y en a plus. Non, mais si, c'est ton ex. Mais quand tu vivais avec lui, il t'a dit, si je ne suis pas là, il faut prendre mes messages. Non. Donc, j'ai fouillé. Donc, dans ça, je suis tombée sur une conversation de lui avec une fille. La fille, elle a son petit ami à elle. Lui aussi, il est avec moi. Et puis, les deux se gèrent. Donc, c'est dans ça, il a mis ma photo en statue. Et puis, la fille a commencé à faire jalousie. Donc, lui aussi, il a dit à la vie qu'il est Jaime. Est-ce que tu mets pour ton statue là? Est-ce que moi, j'ai fait jalousie aussi? Donc, le jour là, il vous dit que de la manière, je me suis assise pour lire dans le téléphone là. C'est comme ça, mes lames ont commencé à couler. Il a comme ça, à pleurer avant de rentrer à la maison. Il a dit, je marche même à mes pieds sont mélangés, mélangés, mélangés. Donc, arrivé à la maison, dès que moi, il était en collège, j'ai jeté le téléphone sur lui. Téléphone au jeu, tout ça là, j'ai jeté sur lui. D'accord. Ça, c'est déjà bien pratique. Non, ça ne t'a pas encore servi de leçon parce que c'est un début. À ton âge, il y a très jeune, tu as déjà de l'avenir. Parce que l'homme, d'abord un, le portable, les gens ont partagé. Chacun a son portable. Tu fouilles dans son portable. Même si il dit, écoute la fille, ils sont mis haut, ils sont quoi quoi haut. Il ne faut jamais faire ça. L'homme, souvent, il a sa vie privée à lui. Tu peux vivre maintenant avec un braqueur et puis personne, toi, tu ne sais pas qu'il est braqueur, mais pourtant, il te met à l'aise, il te fait tout. Tu peux vivre aussi avec un grand voleur du pays, mais il est là, il s'occupe de toi. Mais en fuyant, tu vois maintenant que ton type est braqueur, il est quoi ? Tu deviens quoi ? Quand tu vas voir son secret, même lui, il va te tuer parce que tu es rentré dans sa vie, ce qu'il fait, lui, il fait ces choses, personne n'est au courant. Toi, tu as cherché à voir. Vous pensez, c'est ce que vous appelez jalousie ? Je vais voir. Il t'a loupé. Comment toi, tu sais que la fille était sa camarade tant, tant de choses ? Comment il t'a parlé de la fille que c'est l'ami de son ami ? La fille qui a vu sa photo, là ? Quand je suis rentrée à la maison, je me suis énervée, j'ai jeté le téléphone sur lui, j'ai commencé à crier. Donc, il a voulu me mentir en disant que du genre, c'est la goûte de son camarade. Ils étaient en train de son camarade, elle était en train de régler une histoire avec son camarade. Que la conversation que j'ai vue, là, c'est la conversation de son ami avec sa goûte, j'ai donc posé dans son téléphone. Non, il dit, mais OK, il n'y a pas de choses. Puisque tu dis ça, là ? Donc, redonne-moi le téléphone, on va s'asseoir ensemble, on va lire la conversation, on va décortiquer. Je prends le téléphone, non, il ne voit plus la conversation. Il ne voit plus la conversation. Le monsieur a ses enfants de ta amante. Non. Il n'est pas parenté à toi. Viens, on va marcher ensemble, là, c'est devenu même plus en charge. Non, mais ça, vous foutez des gens ? Quelqu'un déjà qui te dit que non, excuse-moi, ma chérie. Quand vous m'avez là, il faut dire que l'amour est six encore. Quand un homme dit à une femme que je n'ai pas fait, ma chérie, il faut le croire. Mais il peut te dire, il a fait, tu vas lui faire quoi ? Les hommes d'Abidjan, c'est comme les millions de psychologie. S'il y a entre ça qui a sorti derrière. Parce que vous, quand vous demandez que, ah, pardonne, je n'ai pas fait ma chérie, ne dis pas que l'amour qu'il y a pour toi, ça existe toujours. D'abord, il va te botter, il n'y a même même tes dents, puis ça ne va pas quelque part. Ça, ça devient amour patacho. Parce que amour patacho, c'est amour où on frappe les gens n'importe comment. Parce que c'est l'amour, quand on vous dit, vous, tu es allé à l'école, nous autres, on n'est pas allé, mais nous, nos idées, on ne se presse pas. On ne peut jamais se faire avoir par un homme. Parce que, quand il veut t'envoyer à la maison, il te dit d'abord, qu'est-ce qu'il est ? Il va te dire, moi, je n'ai pas les moyens. J'ai une bouteille de gaz, fais tout, on va mettre là, demi-kilo de riz, on mange un peu, un peu. Il n'y a pas quelqu'un sur la tête qui est né riche. On apprend à être riche. Il n'y a pas quelqu'un qui est né milliardaire. On apprend à être milliardaire. Sinon, ta maman, elle peut t'accoucher tout de suite. Mais je ne sais pas que c'est que tu vas devenir. Sinon, si la maman savait qu'il y a des voleurs et qu'elles accouchent, elles arrêtent le tuer en même temps dans l'hôpital là-bas. Mais quand il grandit, après on sait qu'il devient voleur, qu'il devient bandit, qu'il devient milliardaire, il devient tant. Le comportement d'une personne, ça commence par toi-même. Déjà, tu as vu, comme tu sais lire, tu as lu tout, tu as lu, il a dit, non, c'est pas moi. Mets-toi dans ta tête que l'amour est même en haut. En faisant ta page, tu n'es pas marié légalement. Même si tu es marié légalement, à la mairie, si on voit les gens, à la justice, on voit, marié légalement, ils ont une bague de diamants et puis on les met dehors. C'est pas toi, viens, je vais te couiller chaque soir, tu vas avoir bonne santé là. Tu vas embrouiller les gens. Hein ? Il ne faut pas avoir cette habitude. Et souvent, c'est vos amis que vous marchez avec eux là. C'est eux qui vous fatiguent. Ma chérie, moi là, il ne peut pas me faire ça. Je suis au courant de toutes ces choses. Toi qui es au courant de tout là. Quand on te laisse après ce palais, t'es pas le train en bas des tables de tes parents là-bas, où il n'y a plus ta place là. Parce que les tables, à un certain moment, on est face à... Parce que nous tous, moi-même la soleil, j'ai dormi en bas des tables à bobo. À partir des saisons courts, on s'en prend place. C'est 19h, c'est B. On s'en prend place. Et c'est là-bas en bas des tables que Marie-Laure, il y a un mari-pilote. Dans ce monde-là, laissez-vous aller. Il ne faut pas écouter quelqu'un. Ton papier, tu connais aujourd'hui, voilà ce que tu es en train de dire. Un matin, ils vont dire, la fille que tu as reçue, la fille que tu as reçue, la fille que tu as reçue, c'est ton antenne. La vieille, elle est aux Etats-Unis. Nous, les mères, on prie toujours bon Dieu pour vous. Mais pour un garçon, peut-être que le gars, il était prêt à te garder. Souvent, vous vivez avec les hommes, ils vous regardent pour voir qui tu es au juste. Tu vois, il y a des belles femmes qui ont des grosses vêtises. À cause d'elles, il y a des bagues, même sans mariage, mais elles portent. Elles portent. Dans ça, elles ont les bagues, mais elles cherchent le mari. Tu vois, elle n'est pas vraiment avec les poumons. Les bagues, ça ne existe plus tellement qu'elles ont ramassé. Elles mènent dans les doigts. Aujourd'hui, tu as vu que il est fâché. Toi aussi, tu es fâché à ton côté. Mais tu sais au moins, à part, regarde dans le portable, il n'a jamais fait d'histoire avec toi. C'est pas quand toi tu as fouillé que tu as vu. S'il ne te met pas, il ne peut pas mettre ta photo devant le portable. Quelqu'un, on n'en peut pas se promener sa photo. Donc, apprenez, les jeunes filles qui m'écoutaient, attendez-moi, apprenez ça. Quand l'homme vous ment, moi j'aime ça. J'aime quand mes mains. Il faut te dire que l'amour existe encore. Si le père te dit, j'ai fait, tu vas lui faire quoi ? C'est lui, il l'a fait. Il n'a pas parenté à toi. Même dans ta famille, même si ton frère, il ne te reçoit pas, il ne te reçoit pas. Après, il ne te reçoit pas. Il faut qu'il te couille. Il faut au moins chaque fois que tu as une queue qui coigne derrière, faire cela. Tu ne dis pas que Alléluia, Josué, tu m'aimes. Il y en a, ils ne m'aiment pas. Par exemple, moi, quand quelqu'un va me couiller, pousser à toi, tu seras à remer pendant deux ans. Parce qu'il y a longtemps qu'il s'est bouché à un coïo. C'est pas tout le monde en couille. Respecter les hommes. Les femmes se plaignent que la seule l'autre défend les hommes. Je vais les défendre parce que je veux que vous vous mariez. Je veux que vous restez dans le foyer. Il y a une jeune fille, Sarah Oyori, qui m'a pris. Elle est entrepreneur. Mais cette dame, c'est une petite fille comme ça. Elle était là, puis les gens m'a regardaient à les immeubles qui construisent. Elle dit, maman, je suis tes conseils. Elle s'appelle Sarah. Elle dit, je suis tes conseils. Parce que si ma mère vivait, mais vraiment, tu es une maman. C'est comme ça, écoutez-moi. Ne vous fatiguez pas. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé encore ? Bon, après ça, après ça, moi, je me suis fâche. Je ne sais pas si c'était le 1er janvier. Moi, j'avais mal. Ça m'avait vraiment, vraiment mal. Je suis rentrée en famille chez mes parents. Et après ça, il m'a demandé pardon. Il a vu que je n'acceptais pas. Il a voulu retourner la situation. Dans ça, en tout cas, on s'est disputé. Même, il y a eu des injures, des paroles blessantes. Moi aussi, c'est quelqu'un, sa bouche est très sale. Donc, il me disait des paroles blessantes comme ça. Un mari, sa bouche est sale. C'est sale, c'est toi qui as lavé. Quand il t'est insulté, tu l'avais ça ou quoi ? On s'est insulté en tout cas. Mais qu'il envoie, c'est direct téléphone à tout le monde à force. Donc, on s'est disputé. Mais moi aussi, je lui disais des paroles blessantes. Donc, dans ça, le même jour, on s'est disputé. On s'est très bien insulté. Il a gardé ça dans son cœur. On connaît un gars des garçons. Donc, il a fait un coup monté que, ah bébé, toi, tu sais que j'aime pas quand c'est disputé au téléphone. Faut faire, tu vas venir me voir à la maison tout à l'heure là-même. Si tu veux là, faut faire arriver, payer. Tu vas venir, on va essayer de régler ça. Déjà, c'est plein l'affaire pour me frapper. Ça te va, il t'a pas bien voté. C'est plein l'affaire pour me frapper. Les paroles qui lui disaient, ça lui faisait tellement... Entendu aussi, il me disait des paroles qui me faisaient très mal. Mais c'est pour moi qu'il a gardé ça dans son cœur. Donc, quand je suis arrivée là-bas, pour moi, je partais là-bas la tête aux autres. Parce que pour moi, Jean, il dit des vignes à la récré, pour moi, Jean, il a compris la leçon. J'ai mon verre, il va me demander pardon, déjà, qu'est-ce qui est arrivé là? Il a fermé parce qu'il m'a bien voté dans la maison. Il y avait personne pour se séparer? Non, après, il y avait personne pour se séparer. Je suis retenue quand je suis en famille. Après, on a fait des deux semaines sans séparer. Puis après, il est venu me demander pardon depuis. On dit que quand on te frappe, quelqu'un t'a blagué, il t'a envoyé, il t'a frappé bien. Tout ça là, je pense que c'est toi qui es toujours en faute. Parce que d'abord, quand un homme t'insulte, tu le laisses t'insulter. L'homme, ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas des moutons. L'homme est né d'une mère, l'homme a toujours le respect d'une mère. Il t'insulte, mais quand il voit que tu changes de parole avec lui, souvent, ma fille, c'est pas bien. Procément, il te dit quelque chose, tu dis d'accord, j'ai compris. Tu ne le réponds pas, il va parler jusqu'à la nuit, il va dire, attends, je l'insulte et pas, il ne dit rien. Ma chérie a changé, mais tu viens de dire que tu dis la bouche sale, ça va être que vis-à-vis même là, le gars encassait trop des balles perdues. Il a trop encassé les balles perdues. Injuré un homme, une femme qui a l'habitude d'insulter un homme, partout, tu ne vas jamais t'insuler. Parce que l'homme veut toujours se montrer que salut le roi, salut le chef. Souvent, il me demande ses amis, il peut t'insulter, quand une jeune fille, on était dans un restaurant, le gars du Città, elle s'en fout, tu as quitté quoi ? Elle est assis. D'un coup, il s'est levé là-bas. Elle dit merci. Elle s'est levée. Ses amis ont dit, vraiment toi, où tu es arrivé au Goku sale ? Tu la frappes et puis elle dit rien. Elle dit, elle a voté, c'est moi ma femme. Mais à la minute, je sais qu'il s'est excusé. Mais bien bien, il a éminé devant les gens. Mais, même Dieu même a été éminé. Jésus même a été transformé à la terre, dans la boue. Mais aujourd'hui, c'est lui qui tient tout. Quand tu te laisses aller, Dieu te lève. Est-ce que tu as vu ? Parce que souvent, c'est vos explications que vous expliquez à vos amis. Ma copine, moi mon gars là, aujourd'hui, j'ai fouillé dans le sens, j'ai trouvé les pleurs. Elle dit, vas-y, si on en a, ma deux, pourtant elle ne me gagne même pas. Vous n'avez pas gagné. Laissez ceux qui ont gagné. Vous n'avez rien. C'est vous qui en m'aidez les gens. Vous n'êtes même pas copain. Copain du quartier, elle n'en a même pas chez vous. Pour dire copain de la vie. Donnez des bons conseils. Tu es encore très jeune. Ou tu es là même. De même là, tu vas voir que tu vas aller aux Etats-Unis te marier. Mais à partir d'aujourd'hui, même si tu maries n'importe qui, il faut laisser pour toi. Il ne faut même pas... Sa vie privée, c'est pour lui. Le fait qu'il t'envoie chez lui à la maison déjà, c'est qu'il t'a considéré. Il y a des gens qui font amour par tato. Sans connaître où la personne habite. C'est dans les restaurants, ils se croisent. Non, je vais t'envoyer après. Je vais te faire ce suite-là. Il faut te dire qui dans son affaire. Mais il t'a vu, tu es très jeune. Il te dit, viens à la maison où vous fréquentez. Ses amis se connaissent. Ses parents, même un an, qui te connaissent un peu. C'est une belle vie pour toi. Aujourd'hui, tu vas te foncer en ce suite qu'à mesure que tu entends de faire. Tous ceux qui sont devenus des grands dames des artistes aujourd'hui, ils ont commencé un peu, un peu à baisser vos cœurs. À baisser un peu. Tu ne veux pas avoir le même cœur qu'un homme. Si toi, tu es chaud, que lui, il est chaud. C'est avant que les hommes travaillaient pour les femmes. J'ai un cousin, il allait travailler pour une femme dans un village qu'on appelle Tambry. Il nettoyait là-bas pendant 5 ans sans coucher à la femme. Le matin, il allait au chat les parents de la femme. Il nettoie. Le jour qu'il était prêt pour se faire, il dit, moi, il n'était pas dit qu'il allait venir travailler aussi. Dans 5 ans, dans 15 ans, il est venu. Sinon, maintenant, il y a des gommets qui draguent. Vraiment, tu me plais, il y a des gommets qui draguent les hommes aujourd'hui. Alors que nous, quand nous, on s'habille comme ça, que le vent me soulève un peu, le bout du pain, les hommes, même fois, déjà, notre morée ici, puis là, ça somme. Mais pour vous, maintenant, il va bander. Il va bander comment ? Appuyez-vous correctement. On peut être en soutane et puis quelqu'un peut te prendre. Mettez-vous con parce que le corps d'une femme est sacré. Ce n'est pas un corps qu'il faut mettre en faisant ça. Non, je vais me mettre en sessi. Moi, mon sessi, je suis dans mon collier rouge bordeaux. J'en oeuvre le drap sur moi. L'homme voit, il va bander toute la nuit. Puis le vrai qui est à lui, il ne crie pas. Mais, c'est à partir des 2 heures où tous les choses sont en place. C'est là qu'il attaque. Là, tous les chaleurs sont là. Mais ceux qui rentrent en même temps le matin, après les 19 avec moi, ça c'est un con qui n'est pas encore en place. Le vagin se repose à Paris des déserts où tout vient en lui. Avant que tu l'attaques, il va vers toi. Ça t'attaque en même temps. Toi, tu vas comprendre que tu as affaire à un puits. Et les puits, dès que le pin passe à côté, c'est ouvert. Ça, c'est le pin. C'est le vagin pas d'avenir parce que les dents sont parties. Il n'y a plus de dents. Tu ne vas pas voir une femme à camp qui va dire « Tu es un garçon là, tu es un dragon à camp, tu ne reviens plus chez ta femme. » Parce que c'est des femmes qui sont propres. C'est des femmes qui se réservent. Et les Ibarènes aujourd'hui ici, il y a un homme qui porte des collants sans silice. C'est pas ce qu'elles appellent leur beauté. Balancer les fesses comme ça. Tous les deux, souvent, ils seront pissés mais ils ne prennent même pas le tout dans le collant là. Avec ça, vous voulez que il faut me lécher. qui va avoir fiertifruite ? Ce n'est pas tous les cuits qu'on laisse. Vous venez de pisser sans laver des dents, vous trouvez qu'on va vous laisser. On ne laisse pas comme ça. Donc, je vous dis protégez-vous. C'est très important. Tous les accans qui sont basse en bois, tous ceux qui sont à camp, mais qui sont jeunes filles, elles se protègent. Tu ne vas pas voir une fille à camp, elle assise là, met le vent dehors, met le cuir dehors, c'est rare. L'habillement, c'est souvent très beau. Tu es très jolie, très jeune, belle. Et puis, ce qui m'est plein, tu ris beaucoup. C'est que, c'est quand quelque chose t'énerve, même quand ça t'énerve, ça te fait rire. Quand quelque chose t'a manqué, tout à l'heure, tu as commencé à rire. Parce que, quand tu ris, il faut suivre aussi avec ton habillement. C'est une grande attitude. Les rappels, mais tu ne montres pas ton corps parce qu'il faut que ce corps-là, c'est vrai, que l'homme sait qu'il a fait un corps. Il y a un cas à l'autre, quand ils ont attaqué un à camp, moi, je suis ouais. Le monsieur est venu carrément et il dit, regarde sur ton portable, vraiment, je te fais ce don pour que tu reprennes ta vie. Ce monsieur, partout où je vais passer, je te dis merci. Et tu es invité, grâce à Yvantev aujourd'hui, la seule loi a repris sa vie. Tu es invité au maquis, prends-moi un pas derrière. C'est un maquis, pourquoi me dis prends-moi un pas derrière ? Prends-moi un pas derrière, ça fait au moins 20 ans, ça a commencé depuis Lokoa. Tu vas à Lokoa Village, tu demandes les ébriers là-bas. on ne connaît pas mon nom, quand il dit la seule loi, même les chefs du village vont dire on ne connaît pas, on ne connaît pas, prends-moi un pas derrière, c'est ça qu'on connaît lui aussi. C'est prends-moi un pas derrière, tout le monde. Parce qu'il faut donner l'envie à ton client de venir consommer. Et quand ils voient le nom, on dit, comment, pourquoi Lokoa, on n'appelle ça, prends-moi un pas derrière. Donc, tout le monde est invité. Je dis merci au parrain. Je dis merci au parrain qui a donné quand même, qui m'a donné le pouvoir, qui m'a dit, je vais venir parrainer ton coin. Et je dis merci aussi au directeur général de Ivoire TV Musique, monsieur Jumana et son épouse, Mouna, qui me donnent l'ordre, qui dit, allez-y, allons-y, supporter la vieille. Je vous dis beaucoup merci. Sans oublier, mon petit frère Soleka, qui a une association qu'on appelle Tewegi, Tewegi, c'est une association, vous avez dit en français, viens vite. Parce que eux, les associations, ils n'attendent pas quand il y a la mort et puis ils vont faire gestes. C'est quand tu as un petit souci que tu ne te portes pas, bien, bien, tu as un problème, ils viennent rapidement te soutenir. Tewegi, sans oublier Marina, lieutenant. Prenez un exemple sur les femmes policières. Et les policières, les lieutenant, la bobo au quinzième, mais Marina, elle descend du travail, dépose sa tenue, elle a des robins qui vont au marché de Jesko, à Yopougon, où elle habite, au Maroc. Elle fait son marché, elle vient, elle prépare, elle dit, la femme, une femme doit prouver que ce que tu sais faire. Mais les gens, depuis qu'ils ont eu, s'ils sont allés au CE1, ce moment, on ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer parce qu'ils ont réussi. Tu ne connais pas, puis tu dis que tu as tout, tu as tous les diplômes. Mais il faut dire à les cahiers, ils n'ont qu'à te crier. Il faut dire à Bicquet, tu cries là. C'est à cause de vous souvent que les matelatons finissent dans les boutiques. Parce que quand il y a personne, ils sont en train d'oublier de prendre un matelaton rouge pour passer dans un pas. Lui au moins il chauffe. Mais il chauffe, mais il ne va pas arriver au loin. Puis au moins il va au loin. Matelaton il chauffe au bon seulement. Respectez les hommes. Respectez les hommes. Sans oublier mon artiste, un roi des rois, Claude Romy. Claude Romy. Et Kevin de Cahier qui n'a jamais oublié le passage. Sans oublier aussi, Zopélé. Et il y aura des Ougroux qui vont venir. Il y aura plein d'artistes qui vont venir soutenir les grands-mères, la seule l'autre de tout le pleut. C'est ce samedi. Ce n'est pas caché. Vous arrivez après sa paix pompier. Vous voyez la pharmacie Napoco. Église aux baptistes légèrement. Dites que c'est quelque chose. Comment on appelle ça ? Vous venez légèrement. C'est même pas caché. S'il n'y a pas de rien. Dès que vous êtes là, vous allez aussi voir ma photo. Comment le monde sont là pour vous attendre ? Venez. On va goûter quand même tout ce que la seule l'autre c'est fait. Vous êtes tous invités. Donc je dis merci à John Pierre. Sans oublier sa secrétaire. Sans oublier tous ceux qui travaillent à fonction publique. Je leur dis beaucoup merci pour le soutien. Vraiment, on vous attend tous. Et mes amis guiniens qui sont au CCA. Ma fille, Odette et ses amis. Sans oublier JB. Vous tous, on vous attend au CCA. Je vous attends là-bas. Venez, nous allons voir un peu Yopougon. Et on va commencer la fête le samedi. À partir de 10h, ils vont TVDA et DIA positionner pour vous accueillir. Donc, comme j'ai fini de parler aussi de la privacité de la cellule. Parce qu'ils pensent qu'après la télévision. Mais moi, je suis une grande cuisinière et tout, ouais, le sec. Condom bleu, je ne prépare pas dans le maquis parce qu'il faut vendre. Je prépare parce que les gens doivent manger. Il y aura feuilles de manioc, feuilles de patates, sauce à bruit, sauce aux graines. Parce qu'il y a des graines souvent, les gens font dans le maquis. Vous mélangez, pourris, vous mélangez, non. Faites à manger parce que c'est bien fait, c'est que tu sais bien cuiller. Une femme qui prépare bien, c'est que tu sais bien cuiller. Parce que quand ton mari mange bien chez toi, c'est le rat qui mange dehors. Il peut se promener dehors, mais il faut qu'il rentre chez lui pour manger. Et les gens, c'est le rat qu'il mange dehors. Ils pensent qu'il fait le malin. Non, parce qu'il a buté auprès de sa femme. Et les filles, aujourd'hui, moi, je pars, mon âge est déjà avancé. Je ne suis entendu parler. Il s'en oublie aussi Docteur Gbao et sa famille, Papa Kélo Félix du Jacquesville. La seule l'or vous dit merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ma fille, où tu es aujourd'hui, je suis fière. Ce qui t'est arrivé, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Mais j'espère que quand tu quittes tu vois la télé, toi, tu as dit que tu as compris que ce n'est pas normal de toucher le portable. Tu es là, mais s'entend des sonnés là, tu quittes à côté. Parce que le portable, souvent, ça en voit trop par là. vous qui savez lire, tu vois, t'entends des choses. Et un monsieur a dit un jour, sa femme, comme elle, il est habitué à sa femme midi des deux doigts manger ensemble. Et ce jour-là, il était avec sa camarade et puis le portable sonne, c'est sa copine qui prend par exemple le train dans la douche. Et la fille qui répond, oui, alors, à quel journeur, elle dit, je vais parler au propriétaire du portable. Il dit, mais excusez-moi, il est dans la douche longtemps, il s'est lavé, il vient de me faire l'amour. Elle a eu un mot de tête pendant un mois. Parce qu'elle ne s'entendait pas à ça. Mon de tête ! Parce que le monsieur l'a habitué. Donc quand vous êtes avec les hommes, qu'ils vous disent, je n'ai pas fait, maman, il faut te dire que c'est bon pour toi. Il t'aime. Si un homme est prêt et il te dit que je l'ai fait, tu vas lui faire quoi ? Mais il te dit, je n'ai pas fait, il faut le comprendre. Mais tu vas lui faire ta page, tu ne le moins pas. Il t'a frappé, toi pas, mais il te dit que tu t'es battu à lui. Il t'a apporté bien. Troucheusement, quand tu t'envoies encore, il te frappe bien. Mais mon fils, ce n'est pas parce que je vous défends, mais en frappant quelqu'un, l'amour de l'homme, c'est très facile. Tu vas la taper, boum, et ton maître fait le copain, copine, directement t'envoie et tu ne vas plus revenir. Je préfère que quand quelque chose ne va pas, asseyez-vous pour discuter. Tu fais jalousie, elle aussi, elle fait jalousie. C'est quand tu aimes un homme qu'on fait la jalousie. Quand tu aimes quelqu'un, si elle ne t'aime pas, elle ne peut pas faire jalousie, c'est parce qu'elle t'aime, elle ne veut pas te partager et à cause de toi, elle est restée fidèle. Les gens aussi la dracent, mais elle a dit non qu'elle a son petit ami, pas ton respect. Donc, tu as déjà mis sa photo. Pourquoi maintenant, tu mets encore pour les autres dedans ? Moi, je vous défends, mais souvent, quand il y a la réalité aussi, il faut le dire. Si Antoine l'a frappé, tu pourrais la blesser, il n'y a personne dans la maison. Parce que le colère, c'est le diable. Tu es allé la blesser, il l'a fait tomber le moment que les parents vont venir, même si tu veux rentrer en bas de l'eau, vont te récupérer. Il faut arrêter de frapper. Tu es à coucher là aujourd'hui, la manière qu'elle te moula, les autres filles ne te moulaient pas comme ça. Tu le moula, tu le mousais bien, non ? Tu faisais quoi ? Comme tout ceci. Tout, il montait, tout. Hein ? J'ai monté. T'entendu, il fait la vie. Mais pipe, tu ne fais pas pipe. Toussé, toussé. Non, mais facilité toi, mais tu ne fais pas de pipe. Je ne fais pas de pipe. C'est pour ça qu'elle vienne, n'existe pas. Non, il fait être hui toute. Alors tout ce qui va avec. Qu'est-ce que tu vas avec ? Ah, c'est ce que tu as dit là. Moi, c'est pas moi, c'est moi, il fiche à lui. Genre, pipe, tout ça. Et puis tu t'assoies sur lui. Bon, toi, tu es bien. Il y a une petite fille qui te couille comme ça. Elle te fait pipe. Tout ça là, tu ne vas pas gagner. Tu vois ? Elle-même, c'est une lumière pour toi. Faut que ton gros cœur aussi que tu as, faut te calmer. C'est comme ça, j'ai dit à ma belle-fille, la femme de mon fils, quand je lui dis, il faut faire ça, il faut faire ça. Elle, ma belle-fille s'appelle Aïcha, il y a tout, il lui dit son nom. Elle m'appelle à 2h du matin. Alors, bébé ? J'ai dit, mais à quoi ? Aïcha, tout ce que je sais pas, il y a quoi là-bas ? Elle dit, non, mémé, excusez-moi du délanger. Elle me dit, tu me délanges 2h du matin à quoi ? Elle dit, non, Patrick, ça fait 2 jours, il n'est pas rentré. Elle dit, il faut lui faire pipe. Elle me dit, ça fout là. Il y a lui, ça fout là. Donc, il ne faut plus me déranger. Mon fils me dit, maman, elle ne pipe pas. Elle va rentrer seulement. Mais écoutez, il faut le piper. Tu veux garder ton nom. Tu ne le piques pas, il y a un coin là. D'abord, on ne paye même pas. Elle te font pipe, mais tiens, c'est ta maman. Donc, il faut piper l'enfant là. Aïcha, je te dis toujours, tout le temps, tu me dis, la vieille, aujourd'hui, tu as écouté la télé. Ah, on va nous regarder pour dire pipe là. Ça a tic. Mais on ne t'a pas dit de le piper, puis couper ses nez. Parce qu'il y a des pipes au réglement de compte, on ne parle pas de ça. Il y a des pipes où on suce, on dit, on entend le suce, ben, bien fait, bien connu. L'homme doit jouer en pression. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes là, vous ne verrez, vous êtes couchés là, il y a des filles, elles ont des grosses cuisses là. Quand elles vont mettre sur ton épaule, tu vois les hommes qui sont tordus dans la rue là. Ce n'est pas malin, ces filles là. Parce que tellement que ça a duré jusqu'à le matin, ça a déboîté un peu les bruits. Arrêtez de s'écrire vos vieilles filles qui sont loulous là. Donc on s'inscrit la seule loi, vous l'a dit. Et puis, il faut terminer maintenant parce que là, on a plein de... Parce que je viens beaucoup t'écouter. Quand tu parles plus, tu lis la moins, ça me fait plaisir. Je t'écoute. Ok. Bon, cette histoire, je tiens à préciser que c'est une histoire passée. C'est avec mon ex, on n'est plus ensemble maintenant, ça fait deux ans. Donc il ne faut pas que quelqu'un va penser que c'est Tuk. C'est Jean-Mendian Tuk. Quel Tuk ? Il ne faut pas que quelqu'un va penser que c'est une histoire présente en fait. C'est quelque chose qui est passé. Voilà, c'est quelque chose qui est passé. Mais passé, ça vient au présent. Le passé peut venir t'appeler le truc qui veut tu es de toi. C'est lui qui veut tu es de toi et tu as dit quoi. Non, chacun a fait sa vie. Toi, tu es sûre que le gars là, tu l'aimes pas. Le nouveau, il te crie comme lui. Non, il ne veut pas parce qu'il ne veut pas que je fasse la musique en fait, donc on ne peut pas pas venir à son. Mais si, le gars, ça dépend de la manière que tu as commencé. Sinon, s'il sait, lui, il fait quoi ? En tout cas, il s'est débit. Donc, on dirait quoi des débitres ? Comment s'est débitres dans vos maisons ? D'accord, il n'y a pas de problème, ça c'est bien beau, mais je pense que avec le nouveau, si tu es toujours bon quelqu'un, prochainement, tu ne t'occupes plus de ma fille. Tout ce qu'il va faire, toi, ton travail, Dieu t'a dit à des déchets que tu dois faire la musique. Ça va, Dieu t'a emmené, tu fais ta musique, tu croises quelqu'un, il ne faut même pas chercher à demander qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Tu l'aimes vraiment, il faut aimer sa personne lui-même. Qui d'en fait, il dit qu'il travaille, il fait ça, même s'il ne fait rien, quel respect, qu'il n'y a pas de tapage, il faut accepter. Tu comprends ? Il faut accepter ta musique, mais avant de quitter la maison souvent, chérie, tu me permets, est-ce que je peux partir ? Si tu dis non, que tu sais, il faut attendre. Mais quand vous ne l'attendez pas, vous partez, souvent ça énerve, parce que souvent, quand vous connaissez déjà un monde, plus de respire à la maison. Ce n'est pas bien. Donc à partir d'aujourd'hui, j'espère que tu es devenu une grande célèbre parce que tout le monde m'a dit « Ah, on t'a vu, on t'a vu, on t'a vu. » Mais la manière que tu t'expliques, beaucoup même vont voir que souvent, parce que peut-être tu as beaucoup raison. Parce que quand l'homme pas finit, il t'a appelé, si tu avais à toucher dans ton cœur, tu n'allais pas aller là-bas. Ça paraît que chez toi, vous allez finir, c'est fini. Mais tu es allé, si je veux, il ne va pas t'attraper. Mon fils, félicitations, t'as tiré un peu, boum, puis il t'a frappé. Comme tu fais, rappel à moi aussi, elle t'est montée, rappel de tout le peu. Faut rappeler un peu, regarde la télé parce qu'on a... Aujourd'hui, il y a le clip qu'on m'a dit qu'il est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. Il y a fait un petit truc. Pour la seule heure de tout le plus. Oui, il y a un petit truc pour la seule heure de tout le plus. Quand on m'a dit, tu vas me dire qui t'a dit. Quand on m'a dit, tu vas me dire qui t'a dit. Tu te plais que le chien m'a dressé. Oh, toi-même, tu es mal élevé. Je n'ai pas pris mon pied, il a versé. C'est un bel délit inachevé. Oh là là, quelle honte. Quand le bébé joue avec, ça va se lever. King Nazi, venez voir. Ce n'est pas le gars qui sait jouer avec King Nazi. Tu me dis que je fais malin. C'est normal ma paix désirée. Bipolette dans le genre souvent sensuel souvent sauvage. Les allegories de mettre à l'intérieur. Non, mais ça vraiment, ça c'est rap au direct il-même. Si je fais le malin, mais moi j'essaie que c'est fouillé aussi. Si tu fais, on fait ce qui est. Yo, yo, yo. Je peux m'en sortir. Si tu décomptes, je peux m'en sortir. Yeah. Yo, yo, yo. Ah là, vraiment, ça fait plaisir comme ça. Tu as vu ça ? C'est léger. J'allais rappeler aussi, ce n'est pas compliqué. Si tu fais, je peux m'en sortir sur toi. Si tu décomptes, je peux t'embrasser aussi. Si tu ne veux pas, dis bon les jambes. Si tu me fais falloir, je peux t'embrasser aussi. Si tu fais ça, je suis ta queue ici. Si tu fais attention, je te pique là. Ah, ça c'est rap de tout le plus. La seule heure de tout le plus. Donc, je profite pour dire à la jeunesse, d'abord, je vous invite tous au maquis, prends-moi pas de rire. Ce samedi, à partir des 10 jusqu'à l'aube, venir mes maman pour voir ce qu'elle a, après la télévision, ce qu'elle peut faire. Et je profite pour dire aussi, alléger le fille, n'écoutez pas de rire. N'écoutez pas, arrêtez de fouiller dans le portable, écoutez ton homme. Même si tu as dit qu'il n'y a pas fait, il faut croire ça. Ma fille, tu as encore de la chance et tu vas encore aller au haut que ça. Parce qu'il faut avoir le... Quand tu respectes ton homme, partout que tu passes, ça passe. En respectant un homme, c'est comme tu as respecté ton père. En respectant une femme, c'est comme tu as respecté ta maman. Moi, je te bénis au nom de toutes les femmes sur la terre, partout que tu sauras, que tu sois autre que ça. Merci. Sous-titrage ST' 501